Salut salut ! Je viens juste de terminer ma sortie de tuyère, là j'avais besoin de la refaire parce qu'elle était abîmée, puis maintenant que c'est prêt j'ai un peu envie de m'amuser avec la forge. Alors je vais essayer de faire un petit truc ce coup là, avec les rubans de scie que j'arrête pas de casser au fur et à mesure. C'est possiblement du 15N20, donc ça peut être assez sympa dans un feuilleté parce que ça devrait sortir assez blanc, si ça en est bien. Et puis je vais mélanger ça avec cette vieille scie là qui est toute foutue. Donc j'ai mis un petit coup de meuleuse pour essayer de voir un peu la tête des étincelles. Et il semblerait que ce soit quand même un peu carboné au vu de la tête que ça a. Donc je vais essayer de mélanger les deux après avoir tout découpé et tout nettoyé proprement. Et je vais mettre tout ça dans du carré d'acier. Donc je vais faire des couches successives. Ensuite je vais tout souder pour le refermer et puis que ce soit étanche à l'air. Et donc je vais essayer de souder tout ça à la forge. Pour remplir les intervalles aussi, je vais utiliser de la poudre de fer que j'ai trouvé sur Amazon. Donc ça, ça devrait être assez gris après révélation. Et donc si mes rubans c'est bien du 15N20, ça devrait contraster quand même pas trop mal. Donc je vais faire ça. Mais il y a aussi un truc, c'est que je ne suis pas un grand fan de l'âme tout damas. Donc si jamais mon bloc, il arrive à être soudé et puis qu'il est utilisable, je vais essayer de ressouder ensuite tout ça sur un tranchant rapporté que je vais sûrement faire avec un morceau de 100C6. Donc ça va faire pas mal de petits essais, pas mal de boulot. Mais on va essayer de faire un truc cool avec tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501